... C'est une journée nationale qui existe depuis quelques temps et qui a été mise en place après la prise en compte du fait que le harcèlement existait dans tout milieu, qu'il soit scolaire ou professionnel. Nous sommes les référents web radio du Collège Le Monteil. Nous allons vous présenter la journée du 10 novembre contre le harcèlement. On va être une personne en réflexion. Exactement. Alors il est important que les victimes, quand elles se font harceler, puissent en parler à un adulte, que ce soit un surveillant ou que ce soit une CPE ou un adulte référent du collège, de façon à pouvoir déjà prendre le temps d'être écouté, d'analyser toute la situation. Et puis après, le travail des adultes sera de rechercher la personne qui harcèle et de pouvoir démonter tout ce système de harcèlement. Il y a le cyberharcèlement aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, faire des blagues méchantes, diffuser des images ou des choses pas très gentilles et méchantes sur des réseaux sociaux comme Facebook ou d'autres choses comme ça. On est des ambassadeurs phares. Tout le monde peut devenir aussi un ambassadeur phare. Habituellement, pourquoi les personnes harcèlent les autres ? Y a-t-il une raison particulière ou c'est juste comme ça ? Ça dépend des fois. Il y a l'impression qu'il y a des personnes qui choisissent des cibles comme ça au hasard. Si un élève venait à se faire harceler, il pourrait venir m'en parler pour me dire qu'il est harcelé. Et s'il vient t'en parler, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien je vais en parler à un adulte référent au collège. Quel est votre rapport avec les ambassadeurs phares ? Je vais aider les élèves à faire des projets contre la lutte sur le harcèlement et je vais les former à ce que c'est le harcèlement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada